Je suis très content qu'il y ait cette rétrospective, qu'il puisse y avoir un regroupement de plusieurs de mes films, donc ça me fait plaisir bien sûr qu'on puisse revoir mes films. J'en ai présenté déjà trois et j'ai vu qu'il y a toujours un public qui vient voir les films, même si les films que j'ai présentés ces jours-ci sont déjà passés à Montpellier, donc il y a un public, il y a des jeunes, des anciens, voilà, donc c'est bien. Écoutez, je porte un regard très pessimiste, je suis pessimiste. Mon pessimisme ne date pas d'aujourd'hui, puisque cette situation est catastrophique depuis maintenant de longues années. Donc d'abord on a dit que c'était à cause de la décennie noire, de la violence, de ce qui s'est passé pendant dix ans, mais aujourd'hui on ne peut plus mettre le problème sur cette base du passé. Actuellement, rien n'est fait pour relancer véritablement le cinéma algérien, donc nous avons affaire d'un côté à des cinéastes nouveaux, des jeunes et un peu moins jeunes, qui essayent par tous les moyens de tourner leurs films en allant chercher des financements n'importe où pour pouvoir mener à bien leurs projets. Et de l'autre côté, on a une cinématographie officielle, même pas propagandiste, une cinématographie qui ne sert à rien, qui est une cinématographie produite par l'État avec vraiment des financements exorbitants et qui donnent des films qui sont présentés une seule fois dans une des rares salles qui existent encore à Alger, devant un public d'officiels, ensuite les films disparaissent. Donc c'est vraiment catastrophique parce que ces films officiels coûtent très cher, c'est des espèces de péplombes sur la guerre, sur les personnalités, etc. Et cet argent pourrait être placé dans autre chose de plus intéressant, aider ces jeunes cinéastes, former des cinéastes, ouvrir des écoles de cinéma, mettre en place des équipes, etc. Donc voilà, pour moi, je soutiens vraiment ces cinéastes qui se bagarrent dans cette atmosphère hostile. Écoutez, leur cinéma est très divers. Moi, je ne juge pas les films. Chacun tourne le film qu'il a envie de tourner. C'est au public de juger, en critique, etc. Ce que je dis, c'est que pour tous ces cinéastes, c'est très courageux d'arriver au bout de leur travail parce que l'environnement n'est pas là, l'environnement intéressant n'est pas là. Donc c'est surtout leur courage qu'il faut saluer et leur tenacité. Parce qu'ils mettent beaucoup de temps à faire des films. En même temps, le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Là, à Montpellier, je crois qu'on a les derniers films qui se sont tournés en Algérie. Donc, il n'y a pas beaucoup de films qui se tournent. Par rapport à un pays comme le Maroc, il y a vraiment beaucoup de films qui se tournent. Au point où ils ont un festival du cinéma marocain qui a lieu tous les ans à Tangier. Nous, malheureusement, voilà, on souffre. Donc, un taux paradis, c'est un film que j'ai tourné très rapidement, sans trop de moyens. J'ai eu juste une petite aide pour la post-production que j'ai fait vraiment en urgence. J'avais envie de tourner ça très vite, ne pas attendre des subventions, etc. Et donc, je me suis amusé à tourner ce film en prenant prétexte d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, d'une vidéo d'un prédicateur saoudien qui donne une image incroyable du paradis. Et donc, je suis allé, avec deux acteurs et une petite équipe, je suis allé poser la question et montrer cette vidéo à des gens très divers en Algérie. Donc voilà, c'était très rapide. Je suis très content du résultat. Le film fait beaucoup de festivals. Il était au Festival de Berlin. Il a eu le FIPADOR à Biarritz et il continue à faire beaucoup de festivals. Tous mes films avaient un fond politique, mais disons que ces dernières années, à peu près depuis 2013, je suis surtout passé à un cinéma particulier, un cinéma qui s'empare des nouvelles technologies pour faire un cinéma plus rapide, moins cher, avec ces nouveaux instruments, ces nouvelles caméras légères, un cinéma plus proche des personnages, plus proche de l'histoire qu'on raconte. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire qu'on raconte. Donc en fait, mes derniers films qui ont été tournés en Algérie vraiment sont très différents de certains films que j'ai tournés en France ou que j'ai tournés pour le cinéma et même pour la télévision puisque j'ai tourné des films pour Arte, j'ai tourné des films pour France 2. C'était quand même chaque fois une machine. Depuis 2013, j'ai mis de côté cette grosse machine, j'y reviendrai peut-être, mais je tourne des films presque d'intervention. C'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est tourner en oubliant l'environnement, comme je vous l'ai dit, qui est hostile, qui ne permet pas normalement de tourner un film. et je vais au plus pressé.